bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce vendredi 1er mars jérémy d'assell ici pour toujours ici ces épisodes du matin bien sûr bonjour cac 40 et dax 30 la séance de trading en direct avec admiral markets je vais couper le son immédiatement veuillez m'excuser voilà up et du coup il est 8h30 donc on va démarrer notre séance ensemble je vous invite bien sûr à consulter tout d'abord les avertissements liés au risque j'en profite pour mentionner que les positions prises au cours de cette séance ne sont en rien des signaux de trading ou conseils en investissement mais bien sûr ne représente qu'un choix et une analyse personnelle je vais me connecter directement sur le chat justement voilà et je vois qu'on a philippe qui nous a dit déjà bonjour à tous et bon trading bienvenue à toi philippe bonjour et merci beaucoup bien sûr on te souhaite une bonne séance aussi juste avant d'aller au boulot j'imagine morpheus qui nous disait du coup aussi bonjour à tous les amis et bonne séance à vous merci à toi morpheus bienvenue également alors si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à utiliser ce tchat présent ici sur du coup la page youtube on va déjà aller voir de notre côté en tout cas ce qui va se passer du côté des nouvelles économiques et pour ça on va aller sur le calendrier admiral market immédiatement voilà il s'affiche ici donc ce matin il y aura des données notamment très importante enfin très importante en tout cas qui pourront susciter des intérêts on va dire à 9h55 du côté de l'allemagne avec l'indice pmi market manufacturier donc ici il faudra surveiller un peu ce qui se passe on va voir si d'ici là ça bouge un petit peu qu'est ce qu'on a juste avant on a du côté de la france à 9h50 ce même indice on a aussi le même indice voilà justement du côté de l'italie à 9h45 du côté de la suisse on a l'indice pmi manufacturier à ça à 9h30 on a des petites données qui arrivent ici tous les quarts d'heure j'ai envie de dire mais bon le plus gros de la surprise j'ai envie de dire justement sera plutôt sur les 9h55 donc on a un dax qui bouge pas mal aussi on a un dax qui attend et qui se lance peut-être juste après du coup cette séance du moins cette publication 10h on aura cet indice aussi l'indice market pmi manufacturier mais cette fois du côté de la zone euro on retrouve aussi à cette heure ci un du côté de l'italie le taux de chômage sinon 10h15 des datas sur la livre sterling on a ici les prix hypothécaires on a un discours on a aussi du coup le crédit à la consommation de la be pas mal de statistiques qui vont tourner autour de la livre sterling du footsie 100 donc une matinée relativement chargé en boutique en petites données j'ai envie tiens en petites publications 11h ici du côté de l'italie on a le budget du gouvernement et on a aussi la croissance du pib au cours de l'année donc ici côté italien ça peut être intéressant ici si c'est le type d'actifs qui vous intéresse peut-être côté action aussi bien évidemment italienne cet après-midi 14h30 on aura les revenus personnels les dépenses personnelles du côté us c'est le plus gros de l'après-midi ici avec notamment les revenus personnels donc voilà 14h30 dépenses revenus indice des prix pc bien évidemment au même moment et ça va marquer l'événement de cet après-midi avec à 16h également côté us du coup pour le dollar américain comme les indices boursiers l'ism manufacturier permis également du coup donc cet après-midi voilà les datas qui vont tourner enfin qui vont être les plus importantes on va dire de la journée un petit peu ce matin et plus plus encore cet après-midi bien évidemment côté us ce matin on ira voir à 9h55 à ce qui se passe un petit peu du côté du dax bien évidemment on va passer maintenant au niveau technique support et résistance on va voir tout ça dans un instant bien sûr aussi sur les graphiques flying qui nous disait bonjour jérémy et à nos amis traders bienvenue à toi flying j'espère que tu vas bien salomon également qui nous rejoint pedro et qui est là aussi on a samir maxime qui nous disait bonjour également en orfeu qui disait je crois que je vais suivre patrick et m'attarder un petit peu plus sur le goal j'ai fait mes premiers pips ce matin et je suis bien content super bonne nouvelle en toute façon diversification c'est aussi une bonne chose en trading là il n'y a pas photo oscar qui nous disait bonjour jérémy bonjour à tous flying qui nous disait moi je suis toujours fidèle aux dax et jean-marc qui nous disait bonjour à tous françois également qui disait bonjour à toutes et à tous beau gap up sur le cac 40 futur de 24,5 points en effet ça a bien gappé à la hausse sur le cac on va voir on a cassé des niveaux et on progresse on progresse justement des supports actualisés maintenant sur les 5 260 5 240 et les 5225 points la première résistance actuellement pour moi ce sera les 5280 avant les 5300 un niveau majeur bien sûr et les 5315 sur la bourse française le cac 40 cfd du côté de l'allemagne ici avec le dax 30 cfd on obtient des supports sur les 11 530 avant les 11 460 et 11 400 des résistances qui feront obstacle dès à un niveau qu'on est en train d'ailleurs de tester les 11600 avant les 11 670 et 11 1740 tout simplement ici du côté us justement pour cet après midi on a un dow jones 30 cfd qui obtient maintenant des supports depuis la zone majeure des 26000 points les 25900 et 25 1790 à surveiller juste en dessous sinon du côté du nord du côté de la hausse on aura des résistances du côté justement 26000 120 mille 200 26300 ici des niveaux très simple des niveaux psychologiques et du coup des niveaux de structure normalement bien respecté qui sera en fait normalement bien respecté du côté d'une nasdaq 100 cd on obtient maintenant un premier support sur la zone des 7000 120 points avant les 790 et 7060 les résistances qui font obstacle dès les 7145 avant les 7 180 et ensuite ce sera pour les 7220 maintenant côté matières premières on va retrouver le gold cfd le silver cfd et bien évidemment le brent cfd pour commencer avec l'or justement on en parlait un petit peu ce matin des supports sur la zone des 1310 1305 1300 des résistances à partir des 1315 1320 et 1325 c'est vrai que l'or très intéressant dans le sens où on a des niveaux de structure très simple et du tiens sur les graphiques ça fonctionne plutôt bien et on va en justement aller le voir sur les graphiques dans un instant on va se rendre compte du côté du silver ici donc pour l'argent cfd premier support sur les 15 50 avant les 15 40 et les 15 30 on a des résistances ici respective sur les 15 60 15 70 et 15 80 ici qu'en est-il du brent le brent qui se veut heurter à une grosse grosse résistance en journalier on va aller voir ça sur les graphiques mais on a des supports en attendant présente depuis la zone des 76 60 avant les 65 80 et notamment les 65 00 une résistance ici pour le moment c'est celle des 67 50 avant les 68 30 et les 69 20 tout simplement on passe maintenant aux prévisions forex bien évidemment avec l'euro dollar pour démarrer des supports sur les 1 13 50 les 1 13 30 les 1 13 00 je vous rappelle que les 1 13 00 c'est toujours la borne basse du range journalier et on a des résistances à un respectif sur les 1 13 70 les 1 14 00 avant les 1 14 25 borne haute plutôt de cette borne on va dire de ce range pardon ce sera plutôt les 1 14 90 à savoir les 1 15 00 donc on n'est pas encore trop proche de cette borne mais on a tendance à vouloir s'y rendre en tout cas il ya on a eu un beau scénario aussi dans la matinée et alors on verra mais on a aussi actualisé bien sûr au cours de l'après-midi en début d'après-midi ses analyses sur l'euro dollar puisqu'on avait une séance particulière ici gbp usd support présents à partir des 1 32 25 les 1 31 90 et 1 31 40 en poursuite de la baisse si jamais on se retourne sur le gbp tout cas les obstacles à casser sont présents à partir des 1 32 55 pour les 1 32 85 et 1 33 20 selon mon opinion bien évidemment selon mon analyse sur l'usd gp y qu'on obtient maintenant des supports sur la zone des 111 40 avant celle des 111 00 niveau majeur et des 110 70 des résistances qui sont actualisés depuis la zone des 111 80 112 30 pour 112 70 ça commence à se décider ici sur l'usd gp y sur l'euro gp y on va voir aussi bien sûr justement sur cette deuxième paire forex l'euro gp y des supports à partir maintenant des 126 90 des 126 60 et des 126 25 la première résistance le premier obstacle et barrière ce sera sur les 127 25 avant les 127 70 et notamment les 128 10 du coup à l'heure actuelle on va aller voir ça tout ça sur les graphiques immédiatement sur la plateforme de trading admiral markets metatrader 5 édition suprême ici on démarre vous le savez comme chaque matin avec le cac 40 un cac 40 en unité de temps h4 on profite pour saluer kader qui vient de nous rejoindre qui me disait bonjour jérémy bienvenue à toi kader alors ici on a justement un beau gap aussi qu'on peut retrouver depuis ce graphique h4 on est haussière toujours présente et intactes on a des moyennes même cette année aussi positive sur la tendance alors ici on avait des sommets qui avait du mal à persister à la hausse alors on avait un double top on vous rappelez ici mais on n'a pas été non plus non plus ici avec le dernier creux présent cassé le creux précédent donc au final on est on a commencé à consolider un petit peu mais toujours sous pression vendeuse pardon sous pression acheteuse à la hausse et on confirme un petit peu avec la cassure des 5240 sur lequel on n'a on n'est pas encore revenu puisque on a un gap aussi on va voir si comblement du gap il ya avant réaction et poursuites à la hausse alors on va passer sur 30 minutes ici on va le voir dans le détail que ce gap aussi justement on avait des tests autour la zone et 5240 avec des sommets plus sur les 45 46 en fin de compte large gap ici on va voir si la zone déjà la première zone de support normalement présente sur les 260 maintient un petit peu le cours aussi au contraire ça aide à aller combler tout simplement le gap ici pour trouver des niveaux de prix plus intéressant puisqu'on a déjà bien progressé à l'aide de ce gap aussi vous l'avez compris sur le cac 40 si je passe en cinq minutes ici on le voit dans le détail on a pour l'instant un creux et un sommet ici sachant qu'il n'a pas été actualisé encore sur la touche hs du mini terminal puisque on n'a pas eu encore un sommet ici assez clair pour que l'on puisse en fait avoir un cru ici voilà le sommet est clair puisqu'il est défini juste ici c'est le creux ici qui n'a pas été assez clair pour en fin de compte avoir l'actualisation donc ici on va surveiller des zones comme la partie médiane bien évidemment entre ce sommet ce creux les 50% du mouvement on a une zone de support aussi sur 260 à étudier non loin d'ailleurs un des premiers des de cette bourre enfin de du bout de cette mèche parlant qui est situé justement sur les 61 quel donc une zone à surveiller ici en gros ainsi on arrive à casser potentiel comblement du cap j'ai envie de dire sinon rebond et poursuit agressif de cette tendance haussière relancée suite à ce gap également de hausse dans un contexte toujours aussi si je passe sur une minute on va voir ici le petit graphique renko qu'on va retrouver au cours de notre séance et je vais m'empresser justement d'aller actualiser tout ça sauvegarder plutôt ici voilà ce template et on va passer sur la bourse allemande avec un dax 30 ici qui projette aussi des mouvements haussiers en face à la zone des 11400 on avait bien réagi face à ce support majeur un bourrin vous en rappelez on essaie même de casser ici les derniers sommets visible à l'aide de la touche hs du mini terminal toujours ici donc on est toujours dans la création d'un sommet nettement plus haut que le sommet précédent un mini terminal toujours ici du côté de la hausse également et des moyennes mobiles qui s'écartent de plus en plus pour matérialiser l'apparition d'une volatilité et d'une d'un mouvement plus en plus aussi et justement ici en sorte pour l'instant face à une résistance les 11600 niveau psychologique c'est pas rien quand même et du coup depuis le rebond en fin de compte de la zone ici qu'on avait vu au cours de la matinée ensuite on avait actualisé des scénarios pour le début de l'après midi hier qui tournait autour des 11460 ça a été le scénario aussi qui a bien donné sur le cac sur le dax par an il ya eu quand même pas mal d'hésitation avec la zone à vous rappeler des 480 avant que ça parte une fois qu'on était au dessus des 530 et ça je pense que c'était voilà dans la soirée dans la nuit on est parti directement du coup sur les 11600 donc ici bien évidemment je vais actualiser en fonction de ce test déjà et de cette progression qu'on a connu du coup sur le dax récemment forcément plutôt aussi au dessus pour ma part en tout cas des 11600 et en retracement possible bien évidemment dans le cadre d'une tendance de fond haussière et même d'un mouvement récent à la hausse on a aussi des respirations qui interviennent et ça peut intervenir en direction des du coup 11500 30 bien sûr j'irai ajusté ce scénario au fur et à mesure qu'on évolue dans la séance ensemble ici vous rappelez on avait un canal baissier je pourrais tout simplement maintenant l'enlever et on ira voir si on a des configurations intéressantes sur les unités de temps inférieures tout simplement pour l'instant rejet dans un premier temps et c'est normal d'un niveau psychologique comme dit 11600 on va voir si d'ailleurs la partie médiane tient un petit peu si vous si on va aller visiter les derniers creux en passant sur du une minute je retrouve aussi mon petit graphique rien que que je mets en ce moment sur les graphiques n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on net offre un petit peu d'ailleurs cette petite représentation graphique si vous voulez qu'on change qu'on remette plutôt d'autres indicateurs etc donc ici le dax 30 je vais sauvegarder on va passer au marché us ici je reviens rapidement sur le chat voilà je vois qu'on n'a pas de questions pour l'instant donc tout est ok on poursuit ici l'analyse le dow jones 30 toujours dans sa tendance haussière on a des sommets de plus en plus haut et des creux toujours intacts de plus en plus haut également les moyennes mobiles à la hausse un uni terminal positif le tout légèrement au dessus de la zone des 26000 points niveau psychologique bien évidemment niveau majeur journalier un graphique qui nous indique justement du coup le rebond depuis la zone ici des 25900 qui nous a entrepéné sur un nouveau test des 26000 roger une fois de plus pour encore un rebond depuis cette zone qui soutient bien quand même le niveau les 25900 qui soutient bien les négociations et maintenant on repasse légèrement en cassure possible ici au dessus et à ce moment là ça peut faire appel à une poursuite alors on va quand même regarder ça dans le détail puisque au final qu'est ce qui se passe on va actualiser un petit peu on avait un range beaucoup plus large ici vous vous rappelez ici on peut commencer à actualiser d'ailleurs une petite zone plus précise avec de nombreux tests étant donné qu'on a justement bien été sur les 25 1900 de nombreuses fois et qu'on a rejeté le niveau à chaque fois voilà ce que ça va donner en gros tout simplement ici le plus intéressant ça serait du coup de voir ce qui va se passer on est dans la borne haute de ce range on a tout simplement un gros niveau comme les 26000 ici qui peut jouer à la fois support comme résistance sur le long terme en tout cas on a bien réagi sur les 25 900 donc ici on est sur la borne haute qui dit borne haute possibilité de rebond par contre si on casse la borne haute bien évidemment dans le cas de la tendance de fonds ce que je préfère favoriser bien sûr c'est du coup une poursuite normalement déjà dans un premier temps sur les 26000 avant ensuite les 26200 et quelques niveaux entre deux comme les 150 ici un marché très simple à lire au niveau des structures pour la hausse en tout cas sur le dow jones 30 ici on passe maintenant au nasdaq 100 toujours la même histoire dans une tendance haussière des sommets des creux de plus en plus haut des moyennes mobiles en configuration haussière mais surtout aussi du coup en price action qui nous a dit qu'avec ses sommets c'est creux que le volant la volonté pardon et pour l'instant encore du côté des acheteurs et on a un mini terminal qui indique la tendance haussière également qui confirme le face aux 7090 points on a aussi la sortie de ce triangle la décision vous rappelez on a eu des scénarios qui tournaient autour la partie médiane ici j'ai fait très attention pour la séance d'hier dans l'après midi donc je n'en ai pas profité de cette hausse parce qu'on avait la bande haute qui n'était pas très loin et au final ça a donné excuse aussi un premier test des 7120 retour ici et ensuite cassure par la suite alors ce qui se passe maintenant c'est quand même qu'on réagit bien sûr face à cette résistance avant même de la toucher concrètement on s'essouffle un petit peu on aura plus de poursuites et de confirmations au dessus tout simplement de la zone ici bien évidemment des 7000 145 attention bien sûr aux 160 en direction des 180 par la suite je vais enlever cette oblique par contre j'ai envie de laisser pour l'instant ici cette oblique vers cette oblique haussière au cas où on retrouverait au bout d'un moment bien sûr en concordance un niveau de structure oblique et horizontale qui pourrait se mettre d'accord on sait jamais donc voilà on en est pour l'instant sur le nasdaq on va maintenant passer aux matières premières un marché du coup matières premières le gold cfd si qu'on va retrouver en mouvement de respiration on disait un des niveaux de structure intéressant on a un gros niveau ici je l'a actualisé les 1305 niveau de support majeur journalier pendant pas qui a bien joué son rôle ici dans le passé on va aller faire le test de cette zone normalement très bientôt puisqu'on est dans un mouvement respiratoire alors toujours tendance haussière sur le price action puisque regardez on a toujours à des sommets des creux respectivement toujours à la hausse comme ceux ci bien évidemment ici on a un creux qui est cassé selon la touche hs du mini terminal après c'est laissé bien sûr à interprétation de l'analyse donc pour ma part certes c'est un creux mais c'est un creux majeur donc ici on est potentiellement toujours sur des rebonds et d'une tendance en fait toujours à la hausse on va voir bien sûr si le silver corrobore cette histoire et cette analyse en tout cas quand on regarde ce qui se passe ici sur un graphique horaire on est sorti de cette zone de consolidation l'oblique a toujours bien maintenu ici du coup avant même cette dernière relance un vous le voyez juste ici on a bien relancé alors scénario haussier avant avoir d'avoir le scénario baissier qui s'est confirmé donc deux scénarios ici au cours de la séance précédente et maintenant on continue direction justement ce niveau donc on est même en train de casser donc je vais actualiser ce matin en direct avec vous ce niveau en résistance les 1310 puisqu'on se dirige quand même et qu'on est en train de clôturer en dessous donc on va tout simplement voilà mettre en place des scénarios on peut respirer ainsi on repasse directement au dessus des 1310 sinon la respiration pourrait intervenir face à un niveau majeur comme les 1305 en attendant c'est sûr qu'on est dans un escalier baissier sur un graphique horaire ça traduit quoi ça traduit bien sûr mouvement correctif qu'on a pu observer aussi sur le graphique journalier julien f qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi julien f lagdar qui nous a rejoint également bienvenue lagdar et patrick g qui disait bonjour les enfants si vous le permettez du coup que cette journée soit profitable à souhaiter merci beaucoup patrick j'ai ça fait super plaisir et très bon très bon moyen voilà justement démarrer cette séance en tout cas ensemble pedro qui nous disait petite question jérémy y a t-il un rapport entre les rinco et l'éthique et louis qui disait bonjour jérémy bonjour à tous bien venue à toi louis bienvenue à toi pedro alors pedro le rapport entre rinco et tic c'est que l'éthique permettent de construire les rinco en live par contre sur metatrader les rinco que tu vois dans le passé donc au moment où par exemple tu vas ouvrir ton graphique les petits rinco qu'on va retrouver dans notre séance il y en aura eu certains dans le passé qui ont été dessinés ils auront été dessinés à l'aide de l'unité de temps à la plus petite disponible de manière historique sur metatrader c'est le graphique une minute donc en live tous les matins ensemble c'est l'éthique qui vont construire bien évidemment ce qu'on peut voir sur les rinco c'est pas les bougies une minute puisque on a des rinco même compris en dehors et ce qui se dessine j'ai envie de dire en moins d'une minute c'est tout l'intérêt des rinco bien évidemment donc voilà le rapport tic rinco il est là c'est à dire que l'éthique permettent de construire les rinco en live sur metatrader alors on va continuer ici du coup je vais rezoomer un petit peu je vais ici tiens laisser un petit peu cette oblique c'est pareil en voir si un jour un moment donné on va pouvoir la recasser en tout cas maintenant pour ma part ça tourne autour des 1310 plus côté respiration même si la tendance de fond est haussière donc ici plus intéressant aussi de voir ce qui va se passer sur les 1305 du côté du silver ont réagi aussi ici on a plus d'informations sur un silver qui a formé quand même un double top un double top très important dans la zone des 16 10 16 20 donc attention bien évidemment premier signe surtout qu'on va aller retester le creux de ce double top ce double sommet avec ce creux pardon excusez moi sur les 15 50 et du coup c'est un niveau majeur bien évidemment support journalier si on casse là on a de quoi changer cette tendance normalement aussi en direction du dernier creux précédent aussi sur le silver donc ce sera un moment où faudra voir bien sûr ce qui va se passer entre le silver et le gold on pourrait avoir de un peut-être un indice plus rapidement sur le silver et de deux on verra si le niveau majeur support est cassé aussi sur le gold en tout cas voilà sur du détail ici en graphique horaire on a une oblique ici qui a toujours été bien respecté on a un niveau de résistance qui nous a permis d'avoir un beau scénario baissier ici un peu à contre tendance mais en même temps avec la formation d'un double top on était plus en attente aussi peut-être des mouvements baissiers et du coup pas de scénario aussi déclenché en tout cas une belle baisse direction les 15 70 même les 15 60 donc ici on va avoir une poursuite possible envers cette zone on va aussi avoir bien sûr si on repasse au dessus de la résistance un mouvement respiratoire sur une zone de structure précédente ici support maintenant devenu bien sûr résistance les 15 70 j'ai prolongé un petit peu cette oblique qui me paraît aussi pas trop mal mais je pense que je pouvoir l'actualiser avec les derniers les dernières négociations un petit peu comme ceci et on verra ce qui se passe peut-être à un moment donné pour essayer vraiment de relancer cette tendance haussière ou tout simplement casser le support majeur et tendre et peut-être changer même la tendance journalière tout simplement le brent ici qui sort une fois de plus au 67 50 en tout cas c'est ici le mouvement qu'on est en train d'apercevoir on se dirige à nouveau vers cette résistance journalière on a toujours ici une tendance haussière sur le price action on a toujours ici un mini terminal positif des moyennes mobiles aussi à la hausse sur un graphique dans le détail ici sur du graphique horaire on est en train de retester la zone support des 68 60 alors si je change un petit peu ici le dessin de ce canal on voit ce que ça peut donner un petit peu une borne haute qui est pas très très effective j'ai envie de dire on a ici alors on va peut-être ajuster pour voir si ça peut améliorer voilà des choses ouais la borne haute qui n'est pas phénoménale on a surtout en fait une oblique un baissière une oblique pardon borne basse oblique haussière voilà qui est plutôt intéressante on a toujours des points et qui sont en accord qui maintiennent les négociations je vais enlever deux ans de la touche hls pour enlever voilà cette oblique et on aura des scénarios aussi est possible en direction de la zone majeure 67 50 du moment qu'on arrive à rester et confirmer quelque chose d'intéressant au dessus des 66 60 sinon ce sera une cassure de ce canal et à ce moment là poursuite possible sur les 65 80 vous le voyez on a cassé le dernier sommet en accord avec les 66 60 sur le mini terminal et du coup on pourrait normalement engendrer un nouveau test en tout cas dans le cadre de la tendance de fond toujours présent sur le bret qu'en est il des prévisions forex ici du côté du forex on va retrouver l'euro dollar bien évidemment pour démarrer un euro dollar ici qui va ici alors attendez deux secondes voilà et ici on a un euro dollar toujours compris entre la zone des 1 13 00 et la zone majeure aussi borne haute des 1 14 90 alors on en avait parlé hier on a cette zone qui a été bien évidemment cassé le dernier sommet visible avec la touche hs du mini terminal soit pour un retracement plus complexe soit tout simplement dans le cadre d'aller rechercher la borne haute et de continuer ce trading de rennes dont on avait parlé un bon moment dans la période passée 1 quand se situer juste ici si je descends sur graphique une minute on va s'apercevoir du coup des scénarios d'hier donc hier matin on avait un scénario haussier ici qui s'est plutôt bien passé j'ai actualisé scénario l'après midi scénario plutôt baissier en fin de compte qui a bien fonctionné pour quelques points d'ailleurs quelques pipes et du coup maintenant voilà où on en est on revient en fait autour de la zone des 1 13 70 100 tout simplement donc ici une zone qui va marquer aussi possiblement la réintégration d'ici du rennes puisque on avait quand même ici des négociations récemment présente sous ce niveau on revient le tester en résistance si jamais on n'arrive pas à repasser au dessus on fera attention puisqu'on pourra revenir un petit peu dans un trading de rennes avec une borne basse comme les 1 13 30 alors ce qui se passe ici aussi c'est qu'on est si jamais on repasse un petit peu à l'os c'est un petit peu embêtant parce qu'on avait une belle oubli qui avait été très très bien respecté dans le passé qui pourrait faire obstacle aussi alors forcément je préférais favoriser la baisse en ce moment sur l'euro dollar on va descendre sur du 15 minutes pour voir si on a un peu plus de lecture ici en fin de compte on est en train un peu d'être dans cette zone en attente de sorties de consolidation tout simplement donc ici voilà à quoi ça pourrait ressembler un petit peu c'est vrai que ça laisse pas beaucoup de marge ici tout simplement en marge de manoeuvre j'ai envie de dire en cas de cassure il ya cette oblique qui ferait obstacle voilà du côté de la hausse on n'a pas beaucoup de choses aussi du côté de la baisse sauf si on essaye d'aller rechercher directement la borne basse je vais laisser ça mais de toute façon on va l'analyser ensemble et je remets ce graphique en une minute voilà je vais d'actualiser en passant par le 5 puisque l'indicateur se nourrit aussi bien sûr du 5 minutes ici je rappelle que c'est un indicateur de canal de donkian en unité de temps 58 présente sur une minute c'est ce qu'on appelle du multi time frame est ici toujours intéressant de voir ce qui se passe d'un point de vue plus large en un point de vue plus large si on regarde le 5 minutes voilà canal de donkian est toujours plus à la baisse que à la hausse ici ça doit sur les escaliers donc ici ça peut permettre aussi d'avoir un billet plus ici aussi sur un graphique une minute tout en tenant compte bien sûr du 5 minutes donc je vais enregistrer ça j'ai passé sur le gbp gbp qui progresse bien au dessus de la zone des 1 31 90 je reviens rapidement ici on n'a jamais chez qui nous a rejoint qui dit bonjour j'ai mis bonjour tout le monde et à nuit à toi jean michel j'espère que tu vas bien et donc qui nous disait ok merci pas de souci et lagda qui disait je n'aime pas ce jour de début de séance le d'accent de futur une hausse en pleine nuit sans un rayon économique compréhensible plus le type carnet du coup ça monte mais avec un déséquilibre donc on va voir si on a de la récupération du coup ou si ça va continuer ce matin lionel qui disait bonjour les traders bienvenue à toi lionel et ici je reprends un peu voilà fichy qui disait bonjour à tous gbp haute sur une grosse zone de résistance à voir et derrière qui disait du coup jérémy pouvez vous faire une petite analyse sur le titre à le temps alter car j'ai vu une tendance haussière jusqu'à 11 euros alors malheureusement je pourrais pas aller sur le le compte admiral invest ces deux comptes différents dont je vais pas pouvoir soutenir entre les deux au cours de la séance mais après bien évidemment du coup du coup vous pouvez toujours me contacter sur facebook si vous avez des demandes particulières en dehors bien sûr ici du cadre admiral markets gbp usd ici du coup à la hausse on a un sommet plus haut que le sommet précédent un cru ici plus haut que le creux précédent moyenne mobile également en position ici configuration haussière mini terminal qui conforte le tout au dessus de la zone et 1 31 90 ici on a maintenant des tests de la zone et 1 32 55 on essaye de casser alors à l'heure actuelle c'est quand même encore une résistance scénario ici aussi et baissier qui était pas trop mal mais il fallait quand même prendre des gants sur le gbp usd et faire attention maintenant c'est tout simplement un peu la même histoire mais autour des 1 32 55 on est dans un mouvement de respiration oublierons pas que la tendance de fond est haussière donc c'est le sens que j'aimerais favoriser ici belle poussée et belle poursuite sur l'usd gp grecque en réaction avec la cassure des 111 0 0 niveau majeur psychologique bien évidemment et du coup ça pousse on est toujours dans le cadre d'une tendance haussière sur le price action ce qui m'intéresse le plus et on commence seulement à se retourner sur les moyennes mobiles ici exponentielle 20 et 50 en ami terminale qui conforte cette tendance également haussière très beau scénario en réaction depuis des 110 70 pour casser en fin de compte les 111 progresser sur les 111 40 et ensuite aller sur les 111 80 ici je suis trompé de couleur et on fait le test à l'heure actuelle de la résistance 111 80 donc attention bien sûr après une poussée comme celle ci on va peut-être pouvoir respirer un petit peu si c'est pas le cas si on consolide aussi le marché a envie d'être agressif et progresser d'un coup ce sera pour une zone comme les 112 30 pour ma part avant le bien sûr à regarder je veux dire le niveau aussi des 112 0 0 sur le pas enfin sur le chemin des 112 60 ici je vous ai donné je crois dans les 112 30 voilà pour progresser sur des niveaux de résistance euro gp y et ensuite on va passer puisque à la séance puisqu'il est 58 c'est un peu la même histoire un bel bel poussé toujours ici dans sa tendance haussière on a des moyens mobiles qui sont pas encore croisés on ne tue les 125 80 en ami terminal positif sur un graphique horaire ici on a une belle progression scénario baissier attention avec ici ce niveau qui a été rejeté avant même d'être concrètement testé ensuite scénario haussier direction les 126 60 maintenant on pousse sur le test impossible de la résistance donc je vais actualiser tout simplement en fonction de cette résistance ici la plus proche du prix pour soit un mouvement de respiration après une belle poussée soit une poursuite agressif sur les 127 70 on va pas de n'en passer sur le début de cette séance on étudiera le stock en live j'ai envie de dire le stock 50 en live on va voir ce que ça va donner ce qu'il faut que j'ai le temps de charger rapidement le dax ici pour démarrer cette séance avec vous tout simplement on va charger aussi le cac 40 ici et l'euro dollar juste là voilà donc un stock 50 ici je vais regarder mais je crois qu'il reste moins d'une minute alors ce qui va se passer en alexandre aussi qui nous dit bonjour à tous et bon très merci beaucoup à toi ici alexandre fifi qui faisait heureux gp grec acheté sur le 125 70 bonne dynamique j'espère que ça va le faire pour toi fifi c'est vrai que la dynamique est plutôt haussière pour l'instant sur cette paire forex morfus qu'ils aient bienvenue à toi alloué à lui pardon alliouat j'espère voilà pas me tromper je vais t'appeler à l'aï si si ça te va qui nous disait à l'aï qui nous disait voilà c'est super de ce que vous faites en live je connaissais pas merci beaucoup à l'aï ça me fait très plaisir n'hésite pas en tout cas si tu as des questions je reviens un peu sur les commentaires puisque c'est vrai j'en ai loupé quelques ans en tout cas la séance qui va démarrer immédiatement flying qui disait dans les start du coup pour l'ouverture du dax parfait flying et à l'aï qui disait bonjour à tous les amis que pensez-vous du gold une baisse du dollar pouvant impacter aujourd'hui à l'aï qui s'est possiblement en bas de la trend line en daily du coup possible achat intéressant alors en effet on va revenir sur des niveaux intéressants sur le gold avec la zone des 1 305 comme on l'a dit tout à l'heure si on a un peu de temps reviendra sur l'analyse du gold si ça vous tente on a aussi du coup dira qui nous disait le titre à dub voilà du coup nous notons une forte progression haussière sur ainsi en hausse merci l'information c'est vrai qu'on va pas pouvoir faire à la fois ici des indices forex plus les les actions mais on pourra peut-être voir pour de nouvelles séances d'analyse d'action si ça vous tente vraiment c'est vraiment une demande qui est renouvelée bien sûr ici disait qu'il nous dit bonjour à tous perso sur le dax de 8h à 10h sur le dow jones 30 de 15h30 à 18h bien en effet un bonne idée didier puisque ça fait en se tient en compte bien sûr des horaires aussi respectifs selon ces produits c'est très intéressant c'est très très important j'ai envie de dire de faire en fonction de la personnalité de l'instrument ici je reviens un petit peu tac voilà morpheus ça je l'avais vu à l'aïc il faisait pas de souci en rigolant ça marche et voilà dira qui nous disait belle tendance haussière du coup sur le titre vivendi très convoité avec une institution du couvre et kaderre qui nous disait respiration sur le gbp du coup ou retournement des tendances gbp je pense que tu veux dire et du coup alors le gbp c'est une respiration normalement c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'analyse tu veux faire le replay en remontant un petit peu même si t'es sur la vidéo live tu peux revenir un petit peu en arrière alors ce qui se passe pour l'instant rejet des 11600 tiens là ça a démarré un petit peu après donc là rien ici on avait en fait un double top 1 sur l'airain coup on est en train de repartir plutôt à la baisse on va voir ce que ça va ça va donner alors ici j'ai dû me tromper en chargeant le cac40 voilà ce que j'avais tout simplement j'avais en fait je pense le graphique de l'euro dollar en enregistré sur le cac alors ici le cac toujours au dessus des 5260 direction possible et 5280 on adhère un coût qui pousse ici ça marque ici voilà depuis du coup le gap ça marque l'ouverture possibilité comblement du gars peut être un sous les 5260 mais vous savez que c'est pas mon approche favorite donc ici je vais rester patient je vois ce que me propose le dax un dax qui demeure pour l'instant plutôt dans son scénario baissier possible sous les 11600 respiration on essaye de faire des creux plus bas on avait un double top ici mais il a été initié légèrement avant puisque premier signal qui a eu ouais si ouais ça aurait pu être là mais c'est vrai que sur l'ouverture j'ai pas vu j'ai pas vu la cassure en fait un des 90 il faut être un démarrage ici pour la baisse qui correspond plus avec la cassure du dernier creux donc ici ça pouvait être déjà une première opportunité je verrai si j'en ai d'autres mais c'est vrai que j'ai pas j'ai pas vu celle là qui a démarré dès l'ouverture je vais regarder un petit peu le stoxx en attendant le stoxx qui toujours à la hausse on a aussi un beau gap aussi sur le stoxx mais on va voir s'il va vouloir combler son gap ou pas au dessus de la zone des 3225 toujours moyenne mobile mini terminal toujours à la hausse ici un graphique horaire qui nous indique si je veux l'actualiser un petit peu ici des négociations toujours alors voilà toujours au sein en fin de compte de ce canal canal aussi on est même passé au dessus de la zone des 3000 ici 3110 sur la journée un petit peu le graphique pour voir si on a quelque chose d'intéressant et du coup voilà les 3110 résistance cassée donc devenu support on va voir si ça tient ou si ça nous permet d'avoir plus d'infos en cas de retracement direction à la borne basse du canal haussier la zone des 3290 et si ça tient ce sera pour une poussée continue sur les 325 et 340 pourquoi pas au sein de ce canal aussi sur le stock 50 ici qui démarre là avec un gros gap aussi et un peu de consolidation à l'heure actuelle on a un euro dollar qui souhaite descendre pour l'instant on disait tout à l'heure le graphique ici visualiser avec le canal de donc on nous indique plutôt pour l'instant la baisse on a légèrement ici une petite un tout petit escalier qui démarre mais c'est vrai que tant qu'on a des négociations autour des 1 13 70 faut être vigilant ici tout simplement alors ici on a un mouvement correctif alors on a un escalier sur le dax qui commence à la baisse on va voir si on a un pull back maintenant pour démarrer la poursuite de la baisse ici et du scénario de récupération peut-être on a quand même de quoi respirer possiblement sur ce marché allemand une belle progression un retracement qui arrive encore on aura sûrement peut-être un test au taux encore une fois des 11600 si c'est le cas ça pourrait faire un triple top ici sauf si on s'arrête ici et que voilà on a une oblique en fait qui fait réagir le cours pour descendre un petit peu tout simplement sur le dax on va regarder ça il ya ce qu'ils aient bonjour moi l'analyse d'action même ponctuelle ça m'intéresse ça marche aliasque je prends note ici patrick et qui disait bienvenue à la et qu'elle a utilisé respiration et ça je l'avais lu oscar qui me disait oui le dax à la baisse voilà pour l'instant ça corrige donc j'attends de voir s'il ya d'autres opportunités l'indice pmi manufacturier chinois sous les 50% impact du coup les marchés ce matin ne disait dire merci daria diria très bonne idée ici de parler de ça du coup puisque bien évidemment ici un marché globalisé on va voir d'ailleurs voilà on essaye de casser donc on repasse plutôt dans un scénario possible haussier sur le dax 11600 tout cas les un co c'est ce que ça nous indique avec un sommet plus haut que le sommet précédent on va voir si on a un pullback maintenant et si notamment le marché décide d'être piégeur ce matin comme on l'a un peu vu au cours des séances précédentes avec des creux cassés alors que la volonté était de progresser et de passer quand même à la hausse je dézoome un petit peu sur l'euro usd comme ça on voit bien ce qui se passe sur le canal de donkian on a ici une borne haute très éloignée de la borne basse on a un léger rebond ici qui a commencé à intervenir puisqu'on n'arrive pas à commencer à faire des nouveaux creux également on va voir ce que ça présage ici une mèche pour l'instant vis-à-vis de ce test des 11600 on va voir si c'est pour mieux relancer le scénario de correction ou si c'est au contraire les premiers signes d'un mouvement qui va tenter de passer au dessus de 11600 et de confirmer je vous rappelle que au dessus des 11600 je peux favoriser pour ma part en tout cas la hausse en plus on casse ici une oblique voilà on va regarder un petit peu ensemble est-ce qu'il y avait vraiment un canal oui il y avait vraiment un canal en plus ici regardez avec de multiples tests maintenant ça peut se voir donc ici ça conforte l'idée qu'on va peut-être partir à la hausse il faut ensuite bien évidemment avoir une belle excuse pour ma part je ne l'ai pas encore à l'heure actuelle à l'aide de ces incos sinon ce serait très agressif une poussée ici prise sur ici des bougies de poursuite comme je les appelle vous rappelez on en a parlé un petit peu hier ensemble en live bougie de retournement bougie de poursuite faut voir bien évidemment selon la personnalité du trader l'envie bien évidemment d'exploiter aussi certains set up plutôt que d'autres ce que bien sûr vous souhaitez faire si vous traitez bien sûr les rinko rien ne vous y oblige vous avez même des graphiques antiques des graphiques en range vous avez vraiment un tas de possibilités pour traiter les marchés sur metatrader 5 édition suprême avec l'admiral markets ici cédric qui nous disait du coup que faut-il du coup qu'il faut-il penser voilà du cap sur le cac 40 alors personnellement je vais pas en penser grand chose tant qu'on casse pas en fait un les 5260 dans le sens où cette zone serait intéressante à exploiter du côté baissier alors attendez d'ailleurs hop où se situe du coup ça c'est marrant je vais repartir hop ouais d'accord j'avais oublié d'actualiser ici du coup mes scénarios sur le cac 40 je vais le faire directement ici donc plus intéressant sous ce niveau pour un mouvement respiratoire pour le comblement du gap également et ici pour l'instant on est dans une zone un petit peu incertaine on va voir ce qui va se passer je vais quand même minimiser pour voir voilà parce que j'attends de voir vraiment ce qui se passe aussi bien sûr vous l'avez compris sur le dax à l'heure actuelle on va zoomer un petit peu on va finir les scénarios ici scénario pour ma part plutôt baissier ainsi on arrive à passer la zone support et puis revenir bien évidemment sur les derniers creux ici présent pour l'instant on est un petit peu entre deux donc ici c'est un peu embêtant dans le sens où soit on revient aussi tester les creux pour relancer dans le cadre de la tendance de fond bien sûr tendance de fond qui a envie d'être favorisé et on aimerait toujours plutôt favoriser la tendance de fond puisqu'on sait qu'on a plus de chance de ce côté là et pour l'instant on est dans une petite zone quand même ici qui a du mal et qui a du mal à du coup représenté un petit peu par cet espace où là je cherchais à la représentation graphique renko qui correspondait un petit peu ici et un cause sur trop gros pour vous montrer vraiment le tirant qu'on a sur le m1 mais du coup on a cette représentation ici quand même qui nous démontre que la tendance de fond reste à la hausse surtout avec un large gap aussi on va voir si on a une cassure ici qui intervient du coup au dessus des 11600 ça pourrait commencer à m'intéresser même si le retracement est pas extraordinaire ici et ça correspondrait avec la cassure de l'oblique ça correspondrait avec la cassure des 11600 et peut-être la possibilité de poursuivre plus haut alors ici une nouvelle possibilité aussi un sur trading à cause et d'utiliser une cassure supérieure encore du coup à la bougie de retournement pour laisser plus de confirmations possibles et vraiment un break up aussi du dernier sommet se faire tout simplement sur le graphique donc à ce moment là ce serait sur les 606 je devrais bien sûr avoir un stop plus grand coque ouais tout petit peu plus grand quand même qui terminale toujours pratique pour mettre en place rapidement un money management c'est à dire enfin plutôt le calcul des nombres de l'eau en fonction du risque en euros fixe qu'on souhaite prendre par exemple ici donc je suis sur paramétrer les lots directement pour 12 points ici je vais avoir le nombre de l'eau c'est à dire deux pour risquer vraiment ce 25 euros sur cette opportunité si opportunité il y a ce que le marché hésite encore à l'heure actuelle beaucoup de mèche ici ça se voit on hésite à relancer la baisse ou à concrétiser la hausse ici en pleine indécision pour l'instant le dax on rappelle qu'à 9h55 on a des statistiques quand même du côté de la bourse allemande donc on va voir si le marché reste hésitant au cours de cette séance ou si ça va commencer à bouger et s'énerver un petit peu juste avant la publication tout de même il ya ce qu'il disait du coup il est censé être comblé mais il faut prendre en compte du coup que certains gars du cac du gap enfin certains gaps je pense que tu veux dire du cac 40 ont pas été encore comblés voilà exactement derrière qui nous disait contradiction de l'activité industrielle chinois impact sur la paire chfgp grec que zgp grec au gp grec qui sont en tendance haussière ici derrière qui suit activement le forex et notamment ce qui se passe côté asiatique pour les paires en gp grec c'est vraiment très intelligent bien évidemment on a dario dario pardon qui nous disait bonjour à tous bonjour jérémy bienvenue à toi dario a vite compter parmi nous ce matin ici on a plutôt de la baisse du coup qui intervient sur le dax donc on va surveiller ça la gare qui nous vient en regardant ishimoku journalier h4 2h h1 du coup 30 minutes 15 minutes 5 minutes beaucoup de l'unité de temps ici étudié par l'aiga du coup la guerre qui nous disait la tendance est à la hausse c'est une analyse attention pas un conseil évidemment en investissement j'ai trading qui nous disait salut tout le monde libex et temps de failleur ce matin encore alors c'est vrai qu'on n'avait pas regardé et ici le dibex hier j'avais oublié n'hésitez pas si jamais j'oublie bien sûr on peut regarder ce qui se passe du côté aussi un de l'indice ibex parce que je l'ai déjà d'ailleurs dans la liste ou pas normalement voilà libex 35 ici je vais aller afficher un graphique on va l'étudier un petit peu ça puisque pour l'instant le dax est en attente un le dax qui est en attente qui retrace un petit peu qui revient un peu dans son canal baissier pas grand chose pour ma part encore à faire ici je vais charger un template par défaut le basique ici et on va étudier un petit peu libex ensemble tant que ça prend du temps à se calmer mais tout simplement libex ici qui rejoint le contexte actuel tendance haussière sur ce marché en toile de fond en graphique journalier on a aussi un gap haussier ici on a un mini terminale qui indique la tendance haussière les moyennes mobiles également un graphique horaire en tout cas qui va nous montrer aussi un gap haussier dans le détail avec une belle poussée récemment ici on avait une zone en fin de compte de soutien qui a bien tenu c'est une zone qui tournait autour des 9 140 on a progressé fait des nouveaux sommets ici on a un gap haussier mais le gap haussier voilà qui va vouloir avoir envie d'être en train peut-être démarrer son scénario de comblement sur l'ibex voir si voilà up ici ça amène aussi le dax pour l'instant à revenir proche de sa zone les 5260 on est sur les 264 pour l'instant et on a un dax qui souhaite vraiment redescendre tester ses derniers creux pour le moment alors ce qui était bien c'est qu'on avait un creux ici plus bas que le creux précédent par contre on a eu un sommet ici plus haut que le sommet précédent donc on va voir si on a un peu d'indécision et une relance à un moment donné qui s'appartent de manière directe sans ma part en tout cas tout simplement je reviens un petit peu sur le chat ici tac la dario qui disait juste vous dire bonjour de passage oui c'est vrai tu nous avais dit dario en tout cas ça fait plaisir que tu passes me dire bonjour n'hésite pas bien évidemment en fait ce qu'il nous disait je suis d'accord avec toi l'agdar salut mon ami bollinger aussi en d1 alias qui disait salut dario avec un grand sourire et morpheus qui disait du coup et avec les mêmes niveaux que gm parfait morpheus en plus on a les mêmes niveaux donc ici c'est vraiment top un dax qui a envie de repousser la baisse ici un cac 40 qui a envie de revenir sur les 260 on a un euro dollar qui baisse un petit peu aussi un sous la zone d'ailleurs que je pour changer ici un 13 70 une zone que je pourrais mettre en résistance puisqu'on est quand même encore en dessous j'ai trading qui le dit et qui nous disait pendant je les payais hier et pas osé tenir la nuit lol mais super trade vendredi perso je vais rester mollo ici bonne idée du trading c'est avec le vendredi faire attention c'est pas toujours la même façon de faire par rapport aux autres séances de trading donc ici en tout cas tu as fait un beau trade dommage c'est vrai après du moment que c'est j'ai envie de dire que c'est pas dans ton dans ton plan de garder de garder la position toute la nuit tu as bien fait d'en sortir toute façon j'ai très né qui disait voilà daily canal tendance baissière soutenu depuis mai pour le bac effectué du coup breaker prend du large et tu le verras alors si tu veux que j'aille voir un sur du coup les unités temps n'hésite pas à me dire lesquels on ira voir ça ensemble ya pas de souci oscar qui nous disait le dax à la baisse les amis en effet à la baisse mais qui va hésiter un petit peu on va voir si en amour de relance en tout cas c'est un dax aussi un serré pendant un cac 40 un euro dollar qui commence à bien baisser regardez ici le cac 40 si je zoome un petit peu on commence à avoir des rincos qui se retournent tout simplement avec un creux plus bas que le creux précédent ça pourrait nous entraîner sur les 260 ici le dax qui n'a pas encore fait son hésitation c'est à dire ici par exemple un creux plus haut que le creux précédent ensuite un sommet plus bas et une belle relance c'est ce que je pourrais peut-être attendre pour le scénario du moment en tout cas l'euro qui baisse ici un euro en une minute qui baisse avec du coup un canal de donkian qui indique toujours plutôt la baisse sous les 1,1370 on pourrait être dans le scénario on est d'ailleurs un scénario direction possiblement les 1,1350 allez le dax qui continue de baisser alors on a un tout petit ici sommet creux pardon plus haut que le creux précédent mais je le retrouve pas sur les rincos du coup je vais m'abstenir ici je vous montre un petit peu la façon vraiment de voir en fait avec les rincos même si on commence à pressentir certaines choses du moment que ça s'affiche pas nord sur blanc j'ai envie de dire avec une représentation graphique que en tout cas personnellement j'ai choisi je préfère m'abstenir ici tout simplement plein qui disait voilà le dax de prix à l'achat pas tranquille ou fait attention ici flying bien évidemment on a une zone comme les 11600 qui fait vraiment résistance et qui a envie de rejeter le cours à l'heure actuelle qu'à l'air qui nous disait du coup jérémy s'il te plaît regarde le nasdaq en cinq minutes et quinze minutes alors on va aller chercher ça rapidement puisque je vais quand même être attentif à ce qui va se passer alors je sais pas si j'ai le temps de passer sur le template mais par contre je vais l'ajouter si tu veux ici en plus du coup le nasdaq le nasdaq ici dans la fenêtre d'ailleurs j'aurais pu la glisser à la place de l'ibex mais c'est pas un peu d'hésitation ça va commencer à m'intéresser peut-être ici sur du coup le dax je vais charger un graphique standard et tu voulais qu'on regarde le nasdaq du goût kader en cinq minutes et quinze minutes alors on va passer déjà en 15 minutes en 15 minutes voilà on revient un petit peu je vais vous le décaler ici on revient un petit peu tester les derniers crus 1 ça se voit facilement avec la touche hs du mini terminal on a rejeter ici les niveaux supérieurs avec la zone comme les 140 le dernier cru il est présent autour des 130 en 7000 130 et en cinq minutes on démarre un escalier baissier l'attention au test ici de la zone juste avant donc voilà un cadet ce que je peux voir rapidement ici réaction on fait un double bas depuis la zone ici du coup sur le dax la zone des 80 85 en fin de comptant 585 un double bas très facile à identifier ici avec le mini terminal on avec le mini chart voilà ici donc pour l'instant pour l'instant faut faire attention on est toujours à l'intérieur regarder si ce canal si je l'ajuste un petit peu oui ça peut même convenir puisque les derniers crus en fin de compte qu'ils ont été testés ici donc voilà on a juste un petit peu le canal on est toujours à l'intérieur de celui ci on va voir si on a des réactions depuis la borne haute et je pense que on risque d'avoir un marché piégeur et en attente apparemment depuis enfin en attendant en tout cas d'avoir les datas du côté de l'allemagne ce qui est ici ce qu'on peut voir c'est que on n'a pas de mouvement directionnel on commence même à faire tout simplement un peu de trading orange ainsi j'agrandis aussi cette représentation renko on peut voir ici tout simplement un trading avec regarder ici deux tests en bas trois tests un casier avec cette mèche ici un test en bas un test ici un petit test ici un petit test ici ça commence à être un petit peu orange tout simplement qu'il va falloir faire attention pour l'instant même si je voulais être agressif par exemple et essayer de jouer le rebond depuis la borne haute étant donné que j'ai un creux précédent égal autre précédent aussi ici un double bottom de tout simplement un double bas c'est pas ce qu'il ya de mieux pour essayer de progresser et d'avoir confiance dans un mouvement de rejet la borne haute donc déjà je pense qu'il y aura un petit rejet ici mais est-ce que ce sera un bon rejet pour revenir sur les derniers creux ça c'est moins sûr donc ici je vais rester tranquille et attendre de voir ce que me propose le marché puisque pour l'instant c'est pas c'est pas génial si on a une cassure par contre par l'eau là ça pourrait être intéressant alors après c'est vrai que si on regarde uniquement et ça je l'ai pas j'ai pas pris le temps de bien regarder mais si on regarde uniquement les rincos vous voyez quoi qu'on a un sommet plus haut que le sommet précédent on a un creux ici égal au creux précédent ici ça aurait pu être une opportunité agressif pour attaquer à la zone résistance des 11600 mais ça c'est facile à voir une fois que c'est fait bien évidemment ça dépend aussi de l'analyse confession ne tient pas compte de l'analyse qu'on a fait avec ce canal baissier cette zone majeur de 11600 par exemple ici ça aurait été une opportunité intéressante si on utilise la lecture de théorie de dos sur l'enco présent en trois points à l'heure actuelle sur le dax 30 donc voilà ici je vous montre un peu différents points de vue à ce qu'on utilise le contexte de l'analyse que la lecture un co des fois ça a du bon des fois ça a du mauvais le tout c'est de tester et de savoir le chemin qu'on veut prendre en trading c'est toujours pareil il ya des choix à faire des compromis et ensuite il faut tout simplement s'y tenir parce que normalement dans le temps c'est ce qui vous convient et c'est ce qui vous permet d'être profitable patrick et qui disait du coup attention à la prise des profits des bénéfices voilà sur le vendredi exactement t'as pas tort et il faisait gamme utiliser bonjour à l'équipe salut à toi in the gaming il faisait qu'ils disaient aussi le dax face haussière du coup sur un stochastique je pense pour la 21 en vente faut du coup bail sur du 10 20 pips ça ça gagne et voilà il disait qu'ils disaient aussi si tu as des renko du coup tu alors hop je veux bien que tu me réécrives tout ça parce que je t'avoue j'ai un peu du mal à dire c'est tout ce que tu disais un tu accumules je pense que tu veux dire et ton pivot il y aurait plus d'un ouais je veux bien que tu réécrives tout ça in the gaming j'ai du mal l'aïc d'art qui disait je ne prendrai aucun trait de ce matin alors je regarde un petit peu voilà le dax qui tente de casser si on a la réaction ça fera aussi un double top du coup ça pourra encore montrer un peu plus d'intétition dans cette zone de consolidation par contre si on casse la prochaine fois que j'ai un retracement ça pourrait commencer à m'intéresser je reprends ce que disait ici lagdar je ne prendrai aucun trait de ce matin du coup sur le dax futur trop brouillon trop piégeur j'observe l'euro usd sans doute un beau trade à faire après les annonces plus scénario en attente très bien lagdar ici qui est vraiment en attente un tranquille attend vraiment son scénario et que on va dire l'horizon soit dégagé bien évidemment faut attendre les bonnes conditions aussi un pour utiliser un set up in the game utiliser sauf sur du scalpe 10 pips alors j'ai pas trop compris ce que tu disais juste avant sur les rinko il disait n'hésite pas à me réécrire tout ça ici pour l'instant on a une tentative de cassure par le haut renouvelé sur le dax 30 pour l'instant du côté des rinko tout ce que je peux y voir c'est le test du dernier sommet donc soit on fait un double top ici un petit peu comme on l'avait fait comme on a fait un double bas ici donc on pourrait réagir revenir plus consolider soit on arrive pour une fois ici à casser et on va progresser à ce moment là peut-être à la hausse alors je vais pouvoir peut-être m'amuser être un peu agressif ce matin pourquoi pas mais c'est vrai bon ouais non c'est vrai que voilà bon ça part c'est pas grave on va voir s'il ya du retracement tout à l'heure c'était un peu dans l'esprit d'avoir en fait si vous voulez un rinko bleu un rinko j'ai ensuite un rinko bleu cassé par le haut ici j'ai même pas un peu cette hésitation si ça casse ça casse et à ce moment là par exemple c'est avec le stop loss est plus compliqué à mettre en place puisque du moment en fait qu'on casse comme ça on n'a pas vraiment de dernier swing on va dire de dernier point à part si on va tout en bas ici et ça veut forcément dire avoir tout ça en distance de stop loss bien évidemment ça dépend si bien évidemment c'est une approche que vous aimez ou pas pour ma part je trouve que ça fait un stop quand même trop large donc j'attends d'avoir de plus belles opportunités qui se présentent à moi tout simplement ici ce matin d'ailleurs je vais remettre à la configuration plutôt ici voilà peut-être 10 points sur du 25 d'ailleurs non je veux plutôt remettre du neuf morpheus qui nous disait du coup active admiral pivot sur le dax s'il te plaît jérémy tu peux me dire s'ils apparaissent alors admiral pivot du coup tu veux vraiment l'indicateur ouais pas celui présent sur le mini terminale donc je vais aller le mettre je vais les mettre immédiatement ici on va mettre les points pivots voilà donc par avec les paramètres par défaut tout simplement et ici ce qu'on peut avoir des ou moins un petit peu c'est le la résistance si r1 résistance r2 alors la r1 qui est placée sur les 1577 la r2 qui est placée sur les 1628 voilà ce que je peux voir avec les points pivots ici pour toi morpheus ce matin il est gaming qui disait oui désolé en gros je rejoins ton analyse mais en plus de terrain co la moyenne mobile 100 200 600 mille plus pivots validés qui valide voilà ton analyse donc sur petit gain à 5 10 pips ça valide ça marche merci en tout cas gaming ici d'avoir écrit et ça fait plaisir de voir que justement nos analyses se confortent bien évidemment ça donne plus de poids encore à ce qu'on voit ensemble sur les graphiques ce matin Roland qui nous disait bonjour bienvenue à toi Roland j'espère que tu vas bien alexandre qui nous disait bonjour lag d'art tu as raison du coup super piégeux et du coup en plus c'est le premier jour du mois cela impacte aussi oui tapatoire alexandre patrick j'ai utilisé le dax est bien monté cette nuit ça se balade r1 voilà r2 r3 du pivot fibo et du coup sur le 15 minutes de grosses hésitations ouais grosses hésitations ici on essaye du coup de confirmer quand même au dessus de 11600 de casser le canal de progresser à la hausse pour l'instant j'ai toujours pas d'excuses pour en profiter on a un quelqu'un qui emboîte le pas aussi avec un petit peu ici de manipulation dans le sens où on a eu un creux plus bas que le creux précédent avant de relancer la hausse aussi direction à ce moment là on parlait tout à l'heure des 5280 la prochaine résistance et ça ferait le scénario tout simplement aussi en s'est approché des 62 de la zone des 60 pour mieux relancer en fait le mouvement haussier mouvement aussi qui est toujours aussi présent sur le dax on a un stock ceci qui réagit bien on a été on s'est approché en fait dans la zone des 310 on a été sur les 311 autrement dit juste à un point en fin de compte on essaie de casser le dernier sommet cinq minutes et progresser sur les 325 en tout cas c'est l'euro dollar qui baisse ce matin on avait parlé de la bande haute ici du range on a bien réintégré la zone et on se dirige tranquillement sur les 1 13 50 ici roulant qui faisait du coup le dax et le band pourrait fortement bouger du coup avec le pmi chômage allemand à 10 heures exactement à 9h55 1 et on va voir ce qui va se passer justement restera cinq minutes peut-être après 10 heures pour voir si ça s'élance vraiment on a in the gaming qui nous dit le dax du coup fébrile via du coup fébrile via du coup je pense que vous voulez dire les données macro et patrick et qui nous disait du coup entre 580 et 635 pour le dax ouais 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 et du coup du coup pour moi en fait le prochain niveau du coup atteignable ce sera aussi la résistance des 670 si on va voir sur le chemin bien évidemment pour du coup poursuivre alors ici déjà ça commence à bien poursuivre bien confirmer cet élan si c'est vrai que j'ai rien tout de suite sur le graphique à gauche si on remonte dans le passé on est dans cette zone on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois qu'on était un peu entre ces niveaux on pourrait avoir ici un peu d'hésitation autour peut-être on va regarder sa attaque autour des 630 déjà avant le prochain niveau avant les 670 attention 630 je vais regarder ça toujours rien ici sur du coup des retracements possibles à l'aide de ces incos pas d'hésitation on a cassé les 600 on a cassé ce canal correctif et on progresse directement ici à la hausse voilà ici en mode agressif ça aurait payé pour aujourd'hui ça paye pas tous les jours bien évidemment comme les conservateurs des fonds on attend par exemple une très belle occasion elle se présente on prend le trade c'est pas pour autant que ça va être gagnant et on est frustré d'avoir attendu autant de confirmations par exemple pour prendre un trade mais c'est comme tout il ya jamais 100% de réussite qu'on attendait qu'on soit très conservateur qu'on soit très agressif il y aura toujours une prise prise de risque qui des fois sera rémunéré par des gains qui deux fois sera affecté par des pertes ici ça c'est pour ça aussi qu'on parle énormément de la personnalité du trader et de ce qui peut convenir aux uns qui ne convient pas toujours aux autres l'agdare qui nous disait du coup je vous invite à observer à chaque fois que nous avons des annonces les acteurs du marché poussent dans un sens ou l'autre pour avoir les meilleurs prix et piéger les traders amateurs exactement exactement de la manipulation qui permet aussi aux poissons de rentrer plus facilement sur le marché et du coup pour ça faut sortir pas mal de petites positions pas mal de traders amateurs qui sont piégés des gamines qui disaient ça entre du coup dans l'arène je fis beau du coup du 3 février 1h2 23,5 ici merci pour l'infos et gaming on va étudier ça de près en tout cas on a un cac qui est maintenant dans un escalier aussi on a un dax qui largement à la hausse ici maintenant j'aimerais avoir un retracement intéressant et une belle poursuite mais le temps j'ai envie de dire joue un peu contre nous quelle heure il est il est 9h28 à 55 on a la data qui va être publié ça aurait été bien d'être pour ma part en tout cas d'être un tout simplement dans le marché voilà allemand le dax 30 a légèrement quand même avant cette data c'est à dire que maintenant avec le temps que ça va prendre peut-être pour avoir le retracement nécessaire je vais peut-être me situer un peu trop près de la donnée statistique le mieux étant d'attendre bien sûr de voir ce qui va se passer après donc pour l'instant c'est l'observation c'est pas grave si en tout cas c'est l'observation au cours de la matinée on est là aussi pour échanger principalement alors morpheus qui nous dit voilà c'est bizarre du coup les points pivots apparaissent sûrement pc 2 et pas sûrement pc principal du vous les problèmes uniquement sur le dax ça sent le passage d'ordi à la fenêtre merci en tout cas alors attends morpheus est ce que du coup c'est pas parce que tu es sur des unités de temps différents qu'il faut que tu dézoome à max pour voir les points pivots journalier par exemple ici tu vois on ne les voit pas ainsi restant en m1 par contre si je dézoome un maximum on va les retrouver ici avec les annotations bien sûr r1 et r2 par exemple alors je pense à ça je pense que tu l'as testé mais c'est vrai que pourquoi pas essayer on sait jamais des fois c'est des trucs tout bête je viens qui disait 20 points sur dax y est félicitations freine qui a dû profiter de la cassure des 11600 ou qui avait déjà attaqué plus bas je sais plus en tout cas bien joué à toi ici très beau score pour ce matin il disait voilà qui confirmaient que c'était bien sûr le dax on analyse du range des 23,5 moins et on a du coup voilà il dit qui reprend 10 ans à tiens morpheus j'ai regardé excel j'ai rien réussi à faire au delà du passif ou de la volatilité passive alors morpheus qui donne un pouce déjà flying et roland qu'ils aient money management c'est le plus important pour nous les particuliers pour durer sur les marchés tu as bien raison roland et patrick il est bien travaillé hier cool aujourd'hui je commence à être plus discipliné très important et très bonne nouvelle en tout cas pour toi patrick j'ai puisque la discipline c'est énorme aussi en trading c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'ils ne faut enfin qu'il ne faut pas oublier c'est vrai que quand on parle trading au début c'est peut-être pas la première notion qui nous vient à l'esprit mais la notion de discipline en trading c'est vraiment très important être capable d'appliquer un plan précis et bien étudié tous les jours même si on a eu de peut-être une mauvaise position juste avant et qu'on hésite à prendre la nouvelle parce qu'on n'aimerait pas reperdre le montant ou même plus qu'on a risqué avant donc ici la discipline toujours très très important patrick et qui en profite pour aussi dire bravo à flying avec son super score des 20 points sur le dax in the gaming qui nous dit voilà si jérémy tu as des conseils sur excel des biens je prends alors je t'avoue que je fais appel à un programmeur pour du vba j'en ai fait au cours de mes études mais c'est vrai que c'est pas c'est on va dire que c'est pas là on va dire c'est pas la matière qui m'a le plus accroché qui m'a le plus plu sur laquelle j'ai pu s'accrocher mais du coup après si vous êtes si vous souhaitez peut-être faire du développement sous vba je peux toujours vous donner le contact bien sûr de mon programmeur et voir si ça vous tente bien évidemment c'est une rémunération français une activité rémunérée donc après vous êtes vous êtes prévenu bien sûr énormément de choses à faire sous vba le mieux est encore bien sûr d'avoir une idée vraiment précise de ce qu'on essaye de faire pour avoir un maximum en fait d'infos sur le chemin à prendre et bien évidemment les programmations qu'on peut faire via vba selon le souhait bien sûr du trader selon ce qu'ils souhaitent vraiment accomplir à l'aide donc de cet outil fabuleux qui est excel tout simplement il est gagné qui disait du coup tu fais quoi de l'auto chartisme alors tu parles peut-être un easy in the gaming donc d'une des particularités qu'on avait sur l'édition suprême le taux de chartiste confirmant ainsi tu parles bien de ça aussi tu parles tout simplement du coup du fait d'utiliser vba pour analyser les analyser à la fois la stratégie et les marchés fabien c'est qu'ils aient salut à tous morpheus les points pivots apparaissent disparaissent par moment ça dépend du coup de ton zoom et de ton unité de temps je résous le problème en changeant d'unité de temps et en revenant sur l'unité de temps voilà c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en tout cas merci fabien ici pour la réponse que tu donnes à morpheus kader qu'ils aient le conflit commercial us-chine alors attend je reviens j'ai louper quelques voilà qu'à l'air qu'ils aient juste avant que devient le brexit car j'ai perdu le fil de l'actualité je avoue j'ai pas tout suivi mais à l'heure actuelle ce qui se passe apparemment c'est que ça pourrait perdurer encore un petit peu et que la date poté pourrait encore être reporté donc ici ça joue encore en longueur et c'est loin d'être fini apparemment donc fera si vous voulez qu'on en reparle dans le détail indé la semaine prochaine on regardera voir déjà normalement cette semaine il ya eu des réunions importantes j'ai pas vu à part une belle poussée sur le gbp j'ai pas vu autre chose je vous avoue que je tiens compte énormément du price action le contexte économique et macroéconomique va et vient on peut l'interpréter d'une manière ou d'une autre ça peut vraiment changer la donne dans ce qu'on peut faire sur les marchés quelque chose qui me permet de rester constant sur les marchés c'est l'analyse du price action c'est pour ça que je suis énormément plus technique que fondamentale mais je pense que vous l'avez remarqué maintenant depuis le temps qu'on passe ces séances ensemble et inzegami qui nous est et bien sur ta stratégie renko liées aux figures ciblées alors le vba c'est intéressant pour plusieurs choses on peut l'utiliser pour analyser les marchés pour essayer de trouver pourquoi pas là par exemple les meilleures périodes pour traiter on peut essayer de trouver aussi comment faire pour avoir un stop bien étudié en fonction d'une étude de la volatilité on peut faire pas mal de choses en fonction de tout ça et on peut même s'amuser à aller en fait dans le sens de de stratégie poussée en monnaie management alors là je vais pas pouvoir entrer trop trop dans le détail puisque après c'est vrai que ça pourrait être le sujet d'une formation et que c'est c'est vraiment avancé comme technique mais vba c'est aussi le début de stratégie et d'approche vraiment on va dire millimétrer est très bien étudié d'un point de vue statistiques probabilités un bien évidemment donc ici on fait énormément place au trading un peu systématique et récurrents par rapport à un trading discrétionnaire même si des techniques peuvent être utilisées pour être discrétionnaire mais bien évidemment l'efficacité qui se retrouve de l'autre côté c'est à dire l'efficacité de la statistique et de la probabilité sera moindre sur du trading discrétionnaire dans le sens où bien évidemment le système est moins récurrent puisque le discrétionnaire permet aux traders d'avoir vraiment le dernier mot de prendre certains traits qui n'auraient pas pris dans le passé et viser ça c'est à dire que des fois il va prendre des traits qui n'auraient pas pris dans le passé parce qu'il ya des informations complémentaires qui vont rentrer en ligne de jeu qui vont lui permettre de prendre cette décision et c'est fait bien c'est qu'ils disaient aussi sinon dans les paramètres des points pivots tu choisis du coup de les voir sur tous les graphiques dans les réglages ouais bonne info aussi merci fabien de le mentionner c'est vrai c'est un peu ce que je fais avec mes supports et résistance j'ai décidé de les mettre sur certains graphiques pas sur d'autres je trouve que ça donne un meilleur visuel de l'analyse comme ça qu'on est sur du journalier on voit vraiment le niveau majeur ensuite on descend dans les dents en détail on voit même par exemple des canaux etc qui s'affichent au fur et à mesure c'est assez intéressant et je pense que ça vous plaît aussi ça rend vraiment l'analyse plus intéressant derrière qui nous disait 15h30 usa lundi c'est manufacturier attendu à 55,5% donc c'est vrai que cet après-midi vous avez pas mal de données statistiques aussi malheureusement j'ai pas pu faire un live spécial aussi pour demain après midi donc on en a profité hier en début d'après m d'ailleurs j'espère que ça vous a bien plu et on aura l'occasion de refaire une fois par semaine dès la semaine prochaine bien évidemment morpheus qui disait du coup je sais tout ça fabien je te remercie mais comme on essaie de trouver l'origine du bug remonter pour voilà par certains utilisateurs je profite du live pas de souci morpheus n'hésite pas toujours une belle poussée maintenant on s'arrête sur la r2 un petit peu un ici sur le dax 30 ans et main on s'essouffle un petit peu autour des 75 1 5275 sur le dax sur le cac pardon tandis qu'on est en train de progresser direction l'issue ici du scénario baissien sur l'euro usd ce matin en direction des 1 30 1 13 50 alors d'ailleurs je vais peut-être finir par mettre aussi des rinco ici sur l'euro usd pour essayer d'en profiter des fois hier après midi j'en ai profité mais sans rien qu'au du coup l'entrée était un petit peu plus indécise ce que bien sûr quand vous êtes habitué à une méthodologie et à une représentation graphique après c'est une autre histoire quand vous voulez aussi prendre position sur d'autres graphiques sauf si on fait appel bien sûr à d'autres techniques peut-être des techniques anciennes dans le sens où j'ai trade sur unité de temps avant de traiter sur un co bien évidemment l'aider qui nous disait bonjour enfin alors voilà qui disait bonjour à roland oui tu as raison sur ta réflexion mais savoir s'abstenir en trading c'est aussi très d et protéger son capital et respecter du coup les plages horaires pertinentes du trading tu as bien raison l'aider ici fabien c'est qu'ils nous évoquent morpheus avec un tas d'oeil et des guillemets qui disait question bête sur annonce acheter du coup ou un stock alors acheter un bail ou un stop alors sur annonce déjà mon conseil en général mais c'est de mon avis personnel bien sûr c'est d'attendre un petit peu de voir quand ce qui est ce qui se passe puisqu'on le disait par exemple tout à l'heure il ya tendance à avoir des mouvements un peu erratique un des mouvements aussi des mouvements baissiers il dégage avant de partir vraiment dans normalement dans le bon sens en tout cas donc ici déjà un petit peu de patience autour d'une donnée statistiques et ensuite ça dépend de la stratégie si tu souhaites prendre par exemple des ordres bail stop ou des ordres bail limite ou des ordres sell stop ou des ordres sell limit et après si tu parlais peut-être de la notion d'acheter ou de vendre du coup d'acheter du coup la data en fait à vendre la rumeur etc ça c'est encore autre chose bien évident mais ça correspond des fossiles avec le principe de la manipulation qui tourne autour de ces données statistiques on a derrière qui nous disait la date butoir du break site est reporté jusqu'au 29 mars par teresa mais voilà donc ici derrière qui nous donne un peu plus d'infos vis-à-vis ce break site qui repousse encore un petit peu plus l'échéance donc on va encore avoir de quoi traiter autour de ce brexit sur le gbp qui nous disait deux sens pour attraper une volatilité c'est ce que on veut de toi mon cher en avec un clin d'oeil alors est ce que tu dis ça du coup pour moi directement ou est ce que tu dis ça dans le sens où c'est ce qu'on veut de la part des traders particuliers pour pouvoir justement un petit peu les piéger au moment du coup d'une data d'une publication des données statistiques ce que faut quand même faire attention dans le sens où justement si tu veux joue le break out vis-à-vis d'une publication plusieurs soucis peuvent se présenter à toi c'est à dire que de un tu peux être un peu décalé tu peux avoir un peu de slippage parce qu'au moment la publication si ton ordre par exemple stop d'achat est touché violemment tu peux être un petit peu décalé sur le marché tu peux aussi avoir selon le broker bien évidemment des sprays qui vont s'écarter tu peux avoir vraiment des conditions trading qui ne vont pas être avantageuse pour toi donc faut faire attention à ce type d'approche un break out haussier ou baissier sur un moment de publication faites attention à ça c'est peut-être pas ce qui est de mieux à faire roland qui nous est lag d'art du coup voilà qui parlait à lag d'art en disant oui c'est pour ça que quand les indices du coup ne m'inspire pas j'en profite pour mettre en place des stratégies à base d'options et c'est assez rémunérateur mais c'est du swing trading donc voilà roland qui va aussi sur le marché options pour pallier aux conditions actuelles du marché c'est assez intelligent ici aussi on a derrière qui disait du coup jérémy l'indice des prix à la consommation sur la zone euros et de combien alors attend il faut que j'aille voir ça j'ai pas j'ai pas le calendrier ici sous les yeux je vais voir ça rapidement on voyait un petit peu on a un mouvement correctif aussi un sur voilà on va rezoomer un petit peu mouvement correctif maintenant qui intervient on est en train de casser quand même le dernier creux ici donc on va voir jusqu'où le retracement intervient si ça revient jusqu'à la zone et en 1600 c'est plus intéressante bien évidemment pour ma part voilà Merci. Alors les prévisions que l'on a sur l'indice market PMI manufacturier européen, les prévisions c'est du 49,2, c'est attendu d'ici à peu près 19 minutes selon le calendrier admiral markets, du coup on va voir ce que ça va donner, on a déjà bien évidemment juste avant les datas sur le market PMI manufacturier allemand, attendu à 47,6 normalement, on verra déjà si ces données statistiques sont bonnes ou mauvaises. Kader qui nous disait, selon vous, quel est le prochain support sur le GBP ? Alors on peut repasser rapidement ici sur l'analyse du GBP, alors en tout cas, attendez, je suis en train de voir, alors ici ça ne correspond pas trop puisque j'ai un creux plus bas que le creux précédent, mais ça peut être un mouvement de piège un petit peu comme hier avant de bien repartir à la hausse, mais je vous le disais, on est de plus en plus proche aussi de cette donnée statistique ici, je vais quand même abstenir et on va plutôt aller voir le GBP pour répondre ici du coup à la question de, je crois que c'était, voilà, Kader GBP, ici pour le GBP, les prochains niveaux pour ma part, voilà, prochain support, c'est les 1,3225, alors ouais, tu voulais le support, c'est ça, prochain support pour ma part, c'est celui des 1,3225, tout simplement, on est dans le scénario baissier, en tout cas, si on descend dans les unités de temps, on réagit bien face aux 1,32255, donc direction pour ma part, elle est 1,3225 possible au cours de la matinée, alors hop, si je les zoome d'ailleurs un petit peu, je vais actualiser ce canal ici, on va voir ce qu'on a d'intéressant, j'ai même envie de changer le canal, voilà, comme ceci, pour qu'il colle vraiment à ce qui se passe à l'heure actuelle, on a une réaction vis-à-vis de la borne de base, donc attention, on a un petit obstacle quand même avant cette zone des 1,3225, et si je regarde un petit peu dans le passé, ça correspond avec ce dernier creux, donc ici, ouais, on ne va pas aller directement normalement sur les 1,3225, on va s'arrêter un petit peu avant, sur le bas de ce canal, vis-à-vis aussi des tests précédents, après on peut bien évidemment poursuivre, mais on poursuivra peut-être le long de ce canal, sauf si on a une cassure violente qui intervient et qui nous entraîne sur le test rapide de ce support. Donc voilà, on va revenir sur la séance, je vais revenir un petit peu sur le chat, Inze Gaming, il usait le DAX ou EURUSD, trade le range actuel, il y a des pipes à gratter, alors il y a des pipes à gratter pour les traders en range, comme tu dis, Inze Gaming, donc faites attention si vous n'êtes pas habitué à trader les ranges, il y a des évidents, il faut faire attention, je réponds en retard, mais en effet, je parle de ça, du coup, que tu nous expliques ton avis. Ladar, tu trades sur du D1, question de Inze pour toi, Ladar. Alors redis-moi juste, du coup, Inze, bien sûr, quand tu dis que je parle de ça, je veux bien que tu me redises un petit peu, parce que du coup, là, avec le décalage, j'ai du mal à suivre. Ladar qui disait, oui, à Roland, du coup, les options, c'est un bon moyen de couvrir une de tes positions, mais c'est très technique dans la compréhension, il faut être top prof, pro, je pense que tu veux dire, pour une bonne formation, la suite vient, du coup. Norféus qui disait aussi, petite respiration sur le gold après avoir passé l'AS1 à la baisse, c'est Diaria qui nous disait, merci, Jérémy, pas de souci, Diaria. Inze Gaming qui disait, mon problème pour faire, du coup, l'euro, je chasse, du coup, le 5 pips, 5 ou 50, du coup. Inze, tu nous disais, mais sur 10 pips, tu chasses les stops, zigzag, ça passe, du coup, en 75, 25. Donc, il faut faire attention, bien sûr, manipulation présente énormément oscillant sur le marché Forex, des mouvements erratiques qui peuvent faire sortir certains traders, alors que le sens dans lequel on est initié à la base est bon. Ladar qui disait, pour Roland, du coup, en France, nous avons 2, 3 formateurs qui sont top, j'ai étudié ce produit, mais ça m'a saoulé, mais tu as raison, c'est un bon produit avec un clin d'œil. Roland, voilà, qui disait à Ladar, du coup, pour les options, j'ai été formé, du coup, si tu connais, alors, Morgan Tramazeg, excusez-moi. Bon, après, c'est vrai, on va essayer d'éviter, ici, c'est une des directives aussi Admiral Market, on va essayer d'éviter de faire de la publicité pour certains formateurs, pour certains brokers, mais bien sûr, vous pouvez en parler librement avec vous, ensuite, sur Facebook, il n'y a pas de souci. Je pense que le groupe aussi, bien évidemment, le groupe Facebook public vous permet aussi de dialoguer, et du coup, vous pouvez aussi vous rencontrer. Il est un trader option en salle de marché depuis plus de 18 ans, nous disait Roland, donc ici, je pense qu'il a, en effet, pas mal d'expérience. Alors, on revient chercher l'arrêt R2, ici, donc c'est un peu ce qu'on disait, en fait, piégeur comme l'autre jour, on casse un creux ici pour mieux progresser directement à la hausse. Avant, cette donnée statistique, il est 45, c'est dans 10 minutes maintenant, et bien, ça suffit en DAX, tout simplement, pour corriger, pour faire un pull back, un pull back piégeur, puisqu'on a cassé le dernier creux, et en fin de compte, on est reparti de plus belle à la hausse. Alors, j'ai envie de regarder, du coup, ce qui se passe du côté des fibos pour ce mouvement-ci. Ici, on peut voir, par exemple, le premier mouvement qui s'était arrêté avant la zone des 38, on a chatouillé ensuite la zone des 38, pour ensuite relancer de plus belle, ici, ce mouvement haussier, scénario, du coup, qui sera peut-être complété au cours de la matinée, puisque le scénario haussier, ce matin, on l'avait analysé ensemble, pouvait être entre les 600 et les 670, alors, un petit peu osé, certes, de 70 points de hausse, mais au cours de la séance, si ça continue comme ça, si ça continue au cours de la journée, un scénario qui pourrait aboutir au final, en tout cas, on verra ça ensemble, dès lundi matin, quand on actualisera cette analyse sur le DAX. Alors, on a eu un retournement aussi sur l'euro-USD avant la zone même des 50, on s'est arrêté trois pipes avant, sur les 53, et on a bien corrigé pour l'instant un retracement, bien sûr, qui intervient dans le cadre d'un mouvement baissier, initié en direction des 1,1350 sur l'euro-USD. Le CAC 40 qui s'arrête pour l'instant sur le dernier sommet, avec les 75-76, avant d'aboutir sur les 80, qui serait vraiment la dernière ligne, enfin, c'est vraiment le niveau, en fait, pour accomplir le scénario haussier. Après, on sait bien que c'est toujours des zones, donc on est vigeant par rapport à ça. Inzegaming qui disait, oui, désolé Jeremy, on ne sera du coup pas synchro dans notre discussion, du coup, laisse, c'est pas grave. Alors, attends, on va essayer de revoir un petit peu ce qu'on disait. On parlait tout à l'heure des ordres buy et stop pour les publications, donc du trading avec du breakout autour des publications. On parlait aussi tout à l'heure du VBA. En tout cas, n'hésite pas, si tu veux qu'on revienne sur un sujet, bien sûr. Ça pousse encore sur le CAC 40, on essaye d'aller en direction des 280, ça pousse encore sur le DAX, on est sur les 640. Tout à l'heure, on en parlait, je crois. C'était d'ailleurs la zone des 35-40, je crois, qui était une zone intermédiaire à surveiller. En fin de compte, ici, pour l'instant, celle qui a permis de respirer, c'était les 630, parce qu'ici, c'est les 628 au final sur le point pivot qui a bien été respecté, ce R2 ici, très proprement, j'ai envie de dire, ce matin, pull back, et ensuite, on a progressé. Maintenant qu'on casse à nouveau ce dernier sommet qui correspond avec les 628, 630, R2, des points pivots journaliers, on progresse tranquillement à la hausse. Donc ici, marché piégeur dans le sens où, comme la dernière fois, on va chercher à casser le dernier creux sur ce Renko pour mieux relancer la hausse. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on n'avait pas tenu compte, mais alors absolument pas, de l'analyse dans la toile de fond, et ce qui est marrant, c'est que des fois, du coup, c'est profitable, comme des fois, ce n'est pas profitable, mais on a tout simplement ici un sommet plus haut que le sommet précédent, un double bas dans cette zone, et ça prévient de la poussée, de la hausse qui intervient ensuite, par la suite, sur cet indice allemand, ce matin, avant même la publication des datas. Donc ici, un DAX qui n'a pas attendu les publications pour trouver de la volatilité et des mouvements directionnels. Ce qu'on récapitule aussi, c'est la cassure au final de ce canal baissier, en accord, du coup, avec la zone des 11 600, qui élance un mouvement. On est maintenant sur les 645, l'aboutissement total du scénario possible, pour ma part, au cours de la journée, en tout cas, sur les 670. Patrick Gé qui disait du coup, grosse bougie sur l'US 30 à la hausse. Patrick Gé qui demandait si Trump avait tweeté. Alors, je ne suis pas sur Twitter ici, mais si quelqu'un a l'info, je veux bien qu'il nous le partage. En tout cas, ça a bien bougé apparemment sur les marchés US aussi. Lagarde qui disait pour Hollande, oui, du coup, je le connais. C'est l'un des meilleurs en France, je le confirme. Félicitations à toi d'avoir fait sa formation. Tu n'as sans doute que des bons retours sur sa formation. Morpheus qui disait du coup, pas que je sache, du coup, mais offre un million de dollars à qui trouve le fils, du coup, de Ben Laden. Ah, mais il offre, voilà, un million de dollars. Ah, d'accord, ok, je ne savais pas. Ah, ben dis donc. Hollande qui disait à Lagarde, du coup, oui, mais après la formation, j'ai dû travailler dur pour obtenir des résultats. Alors, il est 9h50, on va bientôt avoir la publication du côté de l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne, normalement, je crois que c'était 55. Voilà, c'est ça, c'est 55. On va avoir ici, donc l'indice market PMI manufacturier. Il y aura aussi le taux de chômage qui sera inclus ici dedans, du côté de l'Allemagne. Voilà, c'est ça. Il y a qui disait, du coup, quels sont les supports et résistants sur le GBP et GPY. Alors, on va analyser un petit peu cet actif, si ça vous tente. Je vais le remplacer ici par rapport. Je suis bête tout à l'heure, j'avais, du coup, j'avais le Nasdaq 100. On pouvait aller voir, du coup, le Dow Jones 30 rapidement, puisqu'il y a une belle mèche. De toute façon, voilà, 5 minutes aussi, il y a une belle bougie haussière. Ce n'est pas une mèche, c'est une belle bougie haussière. Ça se retrouve sur le Nasdaq 100, ça se retrouve aussi sur le Dow Jones 30. Donc, en effet, beau mouvement de la hausse ici aussi sur les marchés américains ce matin. Si on regarde le GBP et GPY rapidement, tandis que le DAX continue de monter juste avant ces données statistiques. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Ici, je vais chercher le GBP et GPY. Voilà, hop, ici. Je le mets sur le graphique. On va repartir dans un graphique ici, en journalier. Donc, un mouvement nettement en hausse, un GBP de nettement en hausse. Ça suit ce qui se passe sur le GBP et le USD aussi. En plus, ici, avec un Yen, en plus, sur l'USD GPY, sur l'Euro GPY, on a des mouvements en tendance. Donc, ça facilite aussi le mouvement GBP, GBY à la hausse ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir du côté des niveaux ? Il faudrait vraiment que je fasse une analyse complète pour vous donner des niveaux de support et de résistance. Mais à la réalité, ce que je peux vous dire, c'est tout simplement qu'on casse. Mais ça, vous le voyez vous-même. La zone est 148,20. Ça donne envie de pousser. En plus, on a un rejet ici. Alors, si j'appuie sur la touche CMT, on voit qu'on a 7 minutes 30 avant la clôture de cette bougie. Donc, si la clôture de cette manière-là, c'est quand même une bonne indication, normalement, de la volonté de poursuivre, en tout cas, la tendance haussière, dans le cadre de la tendance de fond, qui est également, elle, à la hausse. Et ensuite, sur du 15 minutes, c'est vrai qu'il faudrait que je remonte énormément dans le passé pour voir les niveaux respectifs sur lesquels on peut avoir quelque chose d'intéressant. Si on remonte rapidement ici, rapidement ici, alors on a des niveaux à l'heure actuelle ici. On va faire quand même attention à des niveaux comme les 148,55. On aura ensuite d'autres niveaux à surveiller autour, bien évidemment, des 149,00. Et un double top ici qui s'était passé dans le temps sur les 149,40 aussi à surveiller. Mais ici, c'est vraiment à la volée. Je vous donne les niveaux très, très rapidement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une théorie de dos à la hausse ici. Donc voilà, on va bientôt avoir la publication. Je reviens un peu sur le chat ici. Roland qui nous disait du coup que le DAX monte fort car anticipe le PMI du coût du chômage publié à 10h car les PMI italiens et français sont bons. Patrick, j'ai utilisé du coup tout sauf facile. Morphéry qui disait du coup, c'est tombé ce matin. Je n'ai pas vérifié parce que si c'est vrai, je vais aller voir dans mon placard s'il ne s'y cache pas le fiston. Excellent Morphéry, c'est sûr qu'avec un coût de 1 million, ce sera intéressant pour un compte de trading. 1 million, ça changerait beaucoup la donne pour pas mal d'entre nous, je pense. Inze Gaming qui nous disait du coup, je vais aller sur le groupe et on parle du coup du Excel. Du coup, j'ai que ça vers des tableaux. donc voir du coup ce qui est faisable et du coup qui disait Inze Gaming mais Ishimoku permet du coup ça sans Excel. Alors ça dépend après l'approche bien évidemment avec Excel, VBA, tout est ouvert en fait tout simplement. Donc après, bien évidemment, Ishimoku peut se retrouver dans la lecture aussi faite à travers VBA et Excel et ça représente en soi bien sûr des informations directes sur le graphique. Oscar qui nous disait bien vu Jérémy sur le DAX lors du Range. Merci beaucoup à Oscar. Il dit je me suis fait piéger. Oscar a désolé de l'apprendre pour toi en tout cas. Ici, en tout cas, ça a bien monté. Sur l'anticipation, c'est vrai, quelque part des publications économiques. Les datas précédentes sont bonnes et tout simplement sortis aussi qu'assurent des 11600 et du canal. Il disait qu'il disait c'est quoi le groupe Facebook ? Alors, je veux bien que tu m'ajoutes sur Facebook comme ça je pourrais y ajouter dans le groupe. C'est le groupe Public Admiral Markets. Deryl qui nous disait merci également pour l'analyse GBP-GPY et Lagdar qui disait pour Roland, nous avons rien. sans travail après une formation. Du coup, il y a le temps d'apprendre puis digérer puis du coup mettre en pratique et seulement après nous trouvons les bénéfices d'une formation avec un clin d'œil. Oui, ce n'est pas faux en effet. Roland qui disait à Lagdar du coup c'est vrai, tu dis du coup des paroles de sage. Alors, je dis c'est vrai, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas suivi de formation. Vous savez que j'ai appris par moi-même mais en tout cas, je te fais confiance Lagdar et Roland qui confirme en tout cas ce que tu dis. Donc ici, on est assez d'accord. Inze Gaming qui disait sans formation, si tu as du coup le BK, du coup, que tu permets de chasser 5 pips, honnêtement, il y a moyen de gagner si tu trades les tendances. Donc voilà, Inze Gaming qui disait même sans formation, c'est possible de gagner. Alors après, je dis souvent on se forme sur les marchés qu'on le veuille ou non. Soit on paye un professionnel pour le faire, soit on apprend par soi-même et à ce moment-là, on paye avec l'expérience et tout simplement les trades qu'on va prendre. C'est-à-dire qu'on va faire des, pas des expériences, mais on va faire des essais, on va essayer d'apprendre de nos erreurs. Ça va nous coûter aussi de l'argent sur le trading. Parfois, ça coûte plus cher qu'une formation. Parfois, ça coûte moins cher. Ça dépend de la personne, de son habilité à apprendre par elle-même, de sa réactivité, de sa discipline, etc. Alors, BK qui disait que BK, c'était pour Bankroll. D'accord, ça marche. Merci. Ici, c'est vrai que je n'avais pas capté sur la première fois où tu l'as dit. Alors, quelle heure est-il ? Est-ce qu'on a cette publication ? Voilà, cette publication qui a été publiée d'ailleurs, justement, pendant qu'on parlait ici. Je vais l'actualiser tout ça sur le calendrier de Miral Markets et je vais voir les résultats. Alors, les résultats du 47,6 du côté de l'indice market PMI manufacturier, du côté du taux du chômage, la variation est à moins 21K. Alors, on est loin des prévisions, on est loin des chiffres antérieurs. Le taux de chômage toujours à 5% par contre du côté de l'Allemagne. Donc ici, pas trop de réaction sur le cours. On progresse dans la tendance initiée déjà. Un escalier aussi qui se poursuit. D'ailleurs, on a eu un pullback, je ne l'ai pas vu. Ici, un pullback sur la zone des 640. Très facile à voir ici avec le mini chart, tout simplement dans cette zone. Et ça progresse en direction du coup des 70 qui se rapprochent de plus en plus puisqu'on est déjà sur les 51. On n'a plus que 20 points à faire pour aboutir à la fin de ce scénario. Si on regarde un peu dans le passé, ce qui s'est passé au niveau de ces niveaux, on va voir s'il y a vraiment une zone juste avant à surveiller. Si je remonte rapidement dans le passé, une zone à surveiller juste avant. Oui, en effet, il y a à peu près la zone des 60-70, c'est la zone de résistance. Donc attention à partir des 60 pour l'aboutissement de ce scénario. Ici sur le DAX 30. Donc DAX 30 qui commence à hésiter, qui commence à respirer un petit peu. On a la publication aussi qui est intervenue. C'est vrai qu'il y a des datas qui ne sont pas extraordinaires. Donc on va voir si ça ne va pas permettre la respiration de ce mouvement aussi, tout simplement. Morpheus qui disait, pour info, Facebook annonce vouloir créer sa propre crypto avant fin septembre. Merci de l'info. En tout cas, Morpheus, très intéressant. In the Gaming qui nous disait « Moi, je traite du coup sur 2 000 euros, du coup de 10 pips, c'est 30 centimes. » Et c'est pour ça que la démo et le réel, ça change tout. Exactement, In the Gaming, je dis souvent ce qu'il faut en fait pour apprendre déjà sans perdre le moindre centime, c'est déjà bien évidemment se familiariser avec la plateforme de trading qu'on choisit pour passer les ordres, pour comprendre comment gérer une position, comment calculer le risque. Donc ici, le mini terminal très simple à utiliser, qui aide en fait, très pratique pour justement cette période de test, d'apprentissage, etc. Ensuite, du coup, on peut utiliser aussi le compte de démonstration pour backtester des stratégies, même si vous pouvez le faire depuis un compte réel. Et d'ailleurs, je vous encourage plutôt à le faire depuis un compte réel. Mais vous pouvez déjà mettre en place et essayer de trader en mode forward, c'est-à-dire de trader des séances comme si vous étiez sur compte réel, mais sur compte de démonstration en essayant en fait tout simplement de faire comme si c'était tout simplement déjà de l'argent réel. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, passer pourquoi pas sur un compte réel, mais avec un tout petit capital pour déjà ressentir un petit peu la pression qu'on a, puisque c'est quand même de l'argent réel à ce moment-là. Même si c'est des centimes, quelque part, ça change la psychologie, ça change le comportement. Vous allez commencer à ressentir des sensations que vous n'avez peut-être pas sur compte de démonstration. Et après, tout simplement, quand ça roule, ça roule et vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de ne pas se tirer sur des capitaux qu'initialement, vous vouliez, par exemple, trader du moment que tout ça, ça tient la route, bien évidemment. C'est l'élément essentiel à la suite, tout simplement, à l'évolution de votre trading. Inzay Gaming qui disait, et ici, du coup, je suis client pour info. Ça marche, Inzay Gaming, pas de souci. Donc, client chez Admiral Market, c'est super. Et Jean-Michel qui nous disait, du coup, piéger ce matin, normal. Du coup, je rends mes gains d'hier. Désolé de l'apprendre, Jean-Michel, ici. Alors, il n'y aurait pas eu cette donnée statistique. Je trouve que ça aurait été quand même beaucoup plus simple à lire, dans le sens où, bien sûr, il n'y a pas eu de pullback très propre, très net. On a eu un mouvement plutôt, justement, un peu piégeur, avec ici, un creux plus bas que le creux précédent avant de mieux partir. C'est le même type de comportement qu'on a retrouvé au cours des séances précédentes sur le DAX. Ici, des séances relativement piégeuses, mais après, clair dans le cadre de la poursuite du scénario en soi, puisque on casse un niveau, on se dirige vers les niveaux suivants, dans des escaliers aussi, un peu piégeurs. On revient un peu plus bas pour repartir un peu plus haut par la suite. La guerre qui nous disait, du coup, arrêt complet de la cotation sur l'euro-USD, plus de gros acteurs sur le marché, maintenant, le sens. Alors, ouais, maintenant, j'ai l'impression qu'on a, enfin, on est dans cette petite zone de consolidation, tout simplement, ici, un tout petit range. Si on casse par le haut, possibilité de rejoindre ici une véhicule très simple, aller à 13,70, sinon, de compléter le scénario baissier. On s'est arrêté à 3 pips, je vous le rappelle, de ce scénario, un peu médiane de la zone de range. J'ai l'impression que, pour le moment, on cherche à respirer encore un peu plus haut. Inzé Gamie qui disait, le stress est complètement différent, exactement, épaules, tête, épaules. Alors, sur quelle unité de temps est produit, tu trouves ici, Inzé ? En tout cas, tu nous confières bien que, bien sûr, le stress change énormément entre un compte de démonstration et un compte réel. Patrick G qui nous disait, bon week-end à tous, merci à lundi, merci à toi, Patrick G d'avoir été encore présent ce matin et passe bien sûr un excellent week-end. J'espère que tu as passé une bonne matinée avec nous. John qui nous disait, bonjour, Lagda, les options, je regarde pour me former pour la partie du coup du portif à prot est un revenu régulier. Aussi, du coup, la pause du coup d'action chère anticipant le fun, c'est le scalp avec vous tous les matins. Ravis que ça te plaise, en tout cas, John, ces séances chaque matin. Ça fait plaisir à voir Jean-Michel qui nous disait aussi, merci encore pour ce super live, bonne journée à tous et bon trade, bon week-end, à tous, likez bien sûr. Merci beaucoup Jean-Michel et passe bien sûr un excellent week-end. Je suis ravi de te retrouver dès lundi matin comme vous tous d'ailleurs et ça fait plaisir de voir que vous appréciez toujours ce contenu. Je vais regarder ici justement quelle heure il est. C'est vrai que voilà, il est 10h03. On va s'arrêter là pour cette séance, en tout cas une séance d'observation principalement, mais c'est vrai qu'au final, un beau scénario qui s'est déclenché à la hausse sur le DAX, un tout petit peu piégeur, sinon j'aurais pu peut-être essayer d'en profiter. Mais ce n'est pas grave, on en a parlé de choses très intéressantes ce matin et du coup, je pense que ça valait bien évidemment le coup aussi. Alors, je vais vous laisser bien évidemment sur ces slides. N'hésitez pas à liker comme l'a fait Jean-Michel tout à l'heure et à partager du coup sur les réseaux cette vidéo si elle vous a plu. Vous avez aussi la possibilité d'aller poser des questions directement à l'équipe Admiral Markets sur le site admiralmarkets.fr dans la petite box en bas à droite le petit chat prévu du coup pour cela. Flany qui nous disait à demain, à tous, moyenne du coup de la matinée, c'est le moins 7 points sur le DAX. C'est récupérable Flany et puis de toute façon, il y a aussi cette séance cet après-midi avec pas mal de data du côté des Américains bien sûr si c'est quelque chose qui rentre dans tes critères aussi. Maria qui nous met plein de pouces Flany qui nous met aussi plein de pouces merci beaucoup c'est vraiment top de votre part Roland qui nous disait merci, bon week-end merci aussi à toi Roland Diaria qui nous disait merci à vous tous et bon trade Louis qui nous disait 30 points ce matin bonne journée à tous et merci Jérémy en tout cas très très beau score pour toi Louis merci d'avoir été présent et je te souhaite bien sûr une bonne journée comme à vous tous et Oscar qui nous disait merci Jérémy règle d'or bien écouté Jérémy excellent merci beaucoup Oscar ça m'a fait très plaisir de vous retrouver ce matin on se retrouve aussi dès lundi à 8h30 on aura une séance de trading sur le calendrier la semaine prochaine et je vous dirai dès que j'aurai l'occasion de regarder ça quel jour on va pouvoir la faire et vous me direz bien sûr si ça vous tente ou pas Inzé qui nous disait du coup cool ta position en perte coupe voilà ta position en perte je pense que tu voulais dire Inzé Gaming et Morpheus qui me disait bonne journée et bon week-end à tous je ne serai pas dispo sur Facebook mais je regarde toujours un oeil attentif la bise des copains ça marche merci beaucoup en tout cas à vous tous bon week-end bien évidemment bonne journée soyez vigents sur les marchés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?